Le séjour de travail de l'ambassadeur de Cuba à Poitonoire, la coopération entre le Congo et Cuba et la symbolique date du 26 juillet, date de la révolution à Cuba, était au centre de la conférence de presse, animée ce lundi 26 juillet dans la salle du 28 novembre 1958 par la consul de Cuba au Congo, Claudia Lorena Fernandez-Médina. Répondant à la série de questions après son speech, la consul de Cuba au Congo est revenue sur la coopération et le séjour de travail à Poitonoire. L'année dernière, il y a 256 médecins diplômés à Cuba qui ont arrivé au Congo et qu'aujourd'hui, ils travaillent sur les différents hôpitaux de Poitonoire et Brassaville. Il n'y a pas aujourd'hui de coopération dans les matières sportives entre Congo et Cuba, mais peut-être dans le futur, peut-être une option pour la coopération. Sur l'activité célébrée du 23 au 26 juillet à Poitonoire, on peut dire que c'est la première édition d'une activité qu'on va régulariser. Avec le soutien des messieurs les préfets et des messieurs les marines de Poitonoire, c'est pas fait la première et la unique fois. Aussi, par la voix d'un ancien étudiant à Cuba, le collectif des élèves et anciens étudiants à Cuba a adressé une motion de soutien à la cause cubaine. Nous, l'ensemble des étudiants sortis des écoles de Cuba, résidents à Poitonoire, admis de Cuba, soutenant le peuple héroïque cubain en cette période critique et spéciale, comme le disait le commandant en chef fidèle Castro face au blocus que subit le peuple cubain, couplé à la pandémie, à Covid-19. Nous interpellons la communauté internationale, les vrais amis de Cuba du monde entier, à se joindre à nous pour dire non au blocus imposé à ce que nous traînons. Sollicitons du gouvernement de la République du Congo de mettre tout en œuvre en vue d'une aide sociale à caractère humanitaire. Signalons que la date mémorable du 26 juillet est celle du début de la révolution cubaine en 1959.